Marion, c'est l'histoire d'une démission acceptée en moins de jours qu'il en a fallu pour créer le monde. Absolument, hier il n'y a pas eu que l'annonce des finalistes au congrès Les Républicains dont nous parlions en début d'émission, il y a eu aussi ça. On l'a appris il y a quelques instants, la démission de l'archevêque de Paris, Michel Aupetit, elle vient d'être acceptée par le pape François, il avait présenté sa démission il y a une semaine maintenant. Son diocèse avait admis le comportement ambigu de Mgr Aupetit. Ce dernier, connu pour ses positions strictes sur la famille, avait été accusé dans la presse d'avoir entretenu une relation intime avec une femme. Mgr Aupetit, le voici, c'est l'archevêque de Paris, le principal représentant d'église catholique en France. Il a remis sa démission au pape il y a une semaine suite à la publication par l'hebdomadaire Le Point d'un article relatant une supposée relation intime avec une femme en 2012. Des révélations qui ont fait grand bruit, y compris auprès des fidèles. Voir que celui qui est censé en quelque sorte nous guider, nous aider à aller plus vers le Seigneur que ce genre de personne faute, évidemment, ça m'ébranle beaucoup. Que ce soit vrai ou pas, ça ne change rien au respect que je peux avoir pour mon archevêque. C'est la question du célibat qui est un vrai problème et qui devrait être résolue, je pense, une fois pour toutes. Il faut cesser l'hypocrisie. On sait parfaitement ce qui se passe. On sait parfaitement qu'on ne peut pas obliger un homme avec des pulsions normales à se contenir toute sa vie. Que le Vatican légifère et puis que ce soit réglé. Je veux dire que ce soit réglé une bonne fois pour toutes. Depuis, Mgr Opetit a démenti l'information, mais a tout de même reconnu, je cite, un comportement ambigu avec une personne très présente vis-à-vis de lui. Comme cela se fait souvent, mis en cause, il a remis sa démission au pape, qu'il a accepté avec une célérité à laquelle le Vatican nous avait guère habitués et qui a surpris tout le monde. Quant à l'intéressé, il a lui aussi réagi en citant Job, comme le disait Mathieu Biliard hier dans son 5 sur 5. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Cette phrase de Job m'habite au moment où je reçois cette acceptation de la remise de ma charge de la part du Saint-Père. Les événements douloureux de la semaine passée, sur lesquels je me suis déjà exprimé, m'avaient amené à remettre ma mission dans les mains du pape François pour préserver le diocèse de la division. Je demande pardon à ceux que j'aurais pu blesser. Je ne peux que redire le message de ma toute première homélie, ne regardez pas l'archevêque, regardez le Christ. Merci. Bonsoir Frédéric Martel, écriveur, journaliste, professeur à l'Université des Arts à Zurich. On vous écoute le dimanche sur France Culture à 18h10 dans Soft Power et on se souvient de Sodoma, votre enquête au cœur du Vatican qui était parue en 2019. C'est assez inédit quand même que ça se passe si vite entre la présentation de la démission et son acceptation. Oui, c'est allé beaucoup plus vite qu'avec le cardinal Barbarin, qu'avec le cardinal Pelle et beaucoup d'autres. Je pense que le contexte, notamment le rapport de l'Axias il y a à peu près deux mois, explique aussi qu'il ne fallait pas laisser traîner une affaire qui d'une certaine manière, contrairement à ce que vient de dire Mgr Petit, est d'une certaine manière confirmée par sa démission. Parce que s'il n'y avait rien ou si c'était seulement des rumeurs, je pense que le pape, qui est très sérieux sur ce genre de dossier, n'aurait pas agi aussi vite. Oui, donc il savait quelque chose le pape. Il a eu des informations qui confirmaient l'existence de cette relation. En fait, vous savez, il y a une culture du secret très générale dans l'Église. Donc que s'est-il passé ? Personne ne le sait. Relations réelles ou supposées ? En tout cas, il y a quelque chose, il y a un problème. Qui aussi, cette démission confirme aussi toute une série de ratés de l'archevêque de Paris, qui d'ailleurs n'est pas cardinal, n'a jamais été fait cardinal, et hélas pour lui, ne le sera jamais. Une gestion calamiteuse de gros dossiers, je pense notamment à l'affaire de Saint-Jean-de-Passy, une école sans rentrer des détails où des choses étaient problématiques, le centre pastoral dans le 4ème à Paris. Et puis, un archevêque qui est très différent du pape. Il est très autoritaire, il est très radical, très lié à la droite dure. Très offensif sur les questions éthiques. On l'avait entendu, oui. C'est un médecin, ne l'oublions pas, qui d'ailleurs disait des choses qui n'étaient pas souvent la parole d'un médecin. Beaucoup de... Il était très hostile à la communion des divorcés, évidemment au mariage pour tous. Donc là, il est un peu rattrapé par la patrouille. Mais en même temps, d'une certaine manière, j'ai envie de dire, c'est aussi une victime du système. Et j'ai presque de la compassion, et je dirais presque de l'affection pour lui. Parce que, rappelons qu'il s'agit d'une relation si réelle ou supposée, puisqu'on n'en sait pas grand-chose. En tout cas, consentie avec une femme adulte. Donc, du point de vue de la loi française, bravo, je suis contemporain, il n'y a rien d'illégal. Ce qui ne va pas, c'est évidemment un triple système de célibat, de chasteté et d'abstinence, dont on voit bien que même les plus à droite, comme Mgr Petit, une relation sexuelle, au fond, ne pose pas de problème dans l'Église. Que vous ayez un boyfriend ou une girlfriend, tout le monde tolère ça. Ce qui ne va pas, c'est le jour où elle est rendue publique. Et ça a été fait par le point, par votre journal. Mais le vrai problème, c'était posé dans le micro-trottoir par quelqu'un qui disait, c'est le célibat. Mais bien sûr, c'est ça la vraie question. C'est ce qu'on pouvait attendre de ce pape, qui en fait ne fait rien. Il a essayé, il a essayé le pape François-Cy, il a un peu essayé. Mais rien du tout. Alors que le sujet central, c'est comme le célibat. Oui, il accepte des émissions. Oui, c'est vrai, c'est la vraie question. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. D'abord, c'est un pape qui a… Entre nous, ça va beaucoup plus vite que pour la pédophilie. J'ai remarqué. Ça, on va y revenir. Sans vouloir désagréer. Mais d'abord, sur le célibat. Vous défendez l'Église ? Non, je ne défends pas. D'abord, c'est un pape qui a 85 ans dans quelques jours. C'est un pape assez âgé. Qui a essayé, notamment au synode de l'Amazonie, il a proposé d'ouvrir au fond que puissent devenir prêtres des hommes mariés, âgés, solides. Éventuellement, on pourrait penser aux femmes. Je rappelle que… Des femmes aussi, bien sûr. Oui, mais je suis d'accord avec vous, évidemment. Moi, j'ai écrit que sur ça pour le dire. Sauf que… J'essaie de vous faire dire. Non, mais sauf que au synode sur l'Amazonie, la majorité des évêques et des cardinaux l'a refusé. Et le contre-masse qu'on croit, le pape n'est pas tout seul. On est, que ce soit dans un conclave ou dans un synode, il y a des votes. Et je vous dirais que ce que fait le pape, au fond, c'est qu'il prépare le prochain conclave. Il prépare, il change le collège des cardinaux. Il y a déjà plus de cardinaux nommés par Jean-Paul II. Ça fait des siècles. Il y en aura. Oui, c'est une église qui n'est pas toute jeune, comme vous le savez. Elle a une longue histoire. Patrick ? Non. Est-ce que vous êtes interrogé au sein de l'église qui a fait remonter, a fait fuiter ces infos qui ont atterri dans les colonnes du point ? Est-ce qu'il n'y avait pas, de la part de quelques milieux bien précis, une volonté de nuire à Mgr Petit ? Ce qui est clair, c'est que cet archevêque, qui je rappelle n'est pas cardinal, qui a été nommé par le pape François, donc c'est lui qui le démissionne, c'est lui qui l'a nommé, a quand même accumulé des inimitiés, que ce soit d'abord avec deux vicaires démissionnaires, et d'autre part... Mais il faisait d'excellents sermons. Il se fâche avec la droite dure, et avec la gauche, je dirais, catho. Il avait beaucoup ennemi. Donc, il était un peu tout seul, il ne travaillait pas beaucoup, d'après ce qu'on dit, il a commis beaucoup d'erreurs de nomination, il avait disparu... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On est à quelques jours de Noël, l'archevêque de la principale... Principal de France. Oui, de France, vient de démissionner. Par ailleurs, on est à quelques jours de Noël, vous avez un rapport remis il y a deux mois de l'ACIAS qui montre qu'il y a 300 000 ou un peu moins victimes potentielles. On ne sait pas très bien comment ils ont compté, mais bon... Et vous avez concrètement Notre-Dame de Paris qui est fermée, donc l'église de France est décapitée, et à feu et à sang, c'est lequel le dire. Juste sur la question du célibat, vous dites que c'est une question de survie pour l'église, de réformer ce dogme. Ce n'est pas un dogme, cette discipline-là. Oui, je pense qu'il faut sortir du débat idéologique. Peu importe l'idéologie, puisque de toute façon, il y a une question démographique. Vous avez à peu près 800 prêtres qui meurent chaque année. Vous en avez 50 qui sont ordonnés, ou 80 si on veut être gentil, il y en a aussi quelques-uns qui vont démissionner. Donc concrètement, dans 10 ans, il n'y a plus de prêtres. Moi, je me souviens, dans mon village, dans le sud de la France, quand je suis né, il y avait 3 prêtres dans mon église. Aujourd'hui, il y a un prêtre pour 20 églises qui courent d'une paroisse à l'autre, qui ne peuvent plus faire les enterrements, qui font très peu les mariages, et généralement, ce sont des Africains. Donc il y a, ce qui est très bien, mais il y a un vrai problème dans l'église de France, et qui sera résolu par la démographie. Qui a quitté leur pays pour venir... Par la démographie. Par la démographie. Et voilà. Et la réalité. Tous ceux qui luttent, parce qu'effectivement, je sais que le cardinal Sarah était très hostile, à Monseigneur Petit, d'autres aussi, notamment dans les réseaux de l'extrême-gauche, de la gauche et de l'extrême-droite, tous ceux-là qui prônent, maintiennent du célibat et de la chasteté, ce sont eux les vrais faux-soyeurs de l'église. Et c'est pour ça que, bon, c'est jamais bien que quelqu'un tombe, mais Monseigneur Petit, qui a été si dur sur les questions sexuelles, qu'aujourd'hui, il soit rattrapé sur cette question, c'est triste pour lui. Encore une fois, il faut avoir de la compassion pour un homme qui a tout perdu. Sa carrière est finie. Il ne sera jamais cardinal. Et c'est triste aussi, du point de vue humain, mais ça montre que le système est réellement bloqué.